On attendait beaucoup de Dorianne Pain, elle était opposée à deux brésiliennes et à une pilote Maya Vong, qui a la double nationalité belge-néerlandaise, voici Dorianne Pain. Et donc ce premier concours international organisé par la FIA, la Fédération de l'Automobile et Ferrari, a donc permis de départager d'abord des dizaines et des dizaines de filles. Elles étaient quatre finalistes, elles se sont affrontées dans des Formules 4 sur le circuit de Fiorano. Mais pour Dorianne Pain, il y a encore beaucoup d'espoir pour l'avenir dans d'autres catégories, comme elle nous l'a raconté tout à l'heure. En début de semaine, Ferahine nous a évalué dans tous les domaines, donc le sport, le mental, le réflexe et le simulateur. Et jeudi, vendredi, ça a été les deux jours les plus intenses sur le circuit mythique de Fiorano en F4. C'était un plaisir de conduire sur ce circuit, c'était magique. J'attendais qu'une chose était le résultat, parce que ce programme, c'est quand même un programme unique, unique au monde. Et de pouvoir avoir la chance d'être sélectionnée et d'arriver en finale, et puis voilà, attendre le résultat pour savoir. Je ne dormais pas, j'étais vraiment encore focus dans la semaine précédente. J'ai tenté avec impatience, ça c'est sûr. On ne peut pas dire que c'est une déception quand on est en finale d'une sélection mondiale organisée par la FIA Women in Motorsport et la Ferrari à Maranello. Évidemment, j'aurais voulu gagner, mais je sais que j'ai quand même tapé dans l'œil des ingénieurs Ferrari, comme Joe Clear, par exemple. La fraîcheur de Dorian Pint. On va revenir maintenant dans le paddock de Formule 1. Non, c'était une...